Ils ont été des milliers à s'inscrire pour vivre une expérience cool avec moi. Et l'équipe n'en a sélectionné qu'un. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi, c'est gentil, il ne fallait pas. Mais justement, rien ne s'est passé comme prévu. Je vais l'emplacrer, je lui crache à la gueule maintenant ou après ? Je te dis arrête ça, c'est fini. Hein ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il faut ? C'est la course contre la montre là, c'est... Je suis démunie au complet, complet, complet. Salut Guillaume, t'es prêt ? Yes ! Je m'appelle Guillaume, je viens d'Essonne, 91, RPZ, comme on dit. J'ai 25 ans, je me prépare, je vais m'habiller, puis on va aller se marier. C'est elle qui doit être stressée. On est pressé par le temps, putain ! Le jour du mariage les gars, c'est stressant, j'en peux plus là. Il y a ma tension qui est à 10 000%, je vous promets. Vu que je galère un petit peu à faire les noeuds de cravate, je l'ai fait à l'avance. Comme ça, je savais que le jour-ci, je n'avais pas galéré. Non mais je sens que de toute façon, avec des midis, ça va le faire. Je suis un bravageur naturel. Il est midi, je me marie à 13h. Il faut garder son calme, je vous jure parce que je suis en train de bouillir à l'intérieur. J'ai le feu en moi là. Je vais exploser. Parce que je travaille pour Delphine, j'espère qu'elle me rejouera ça. Elle a intérêt à assurer comme femme. Parce que je n'ai pas fait tout ce trajet pour rien moi. La préparation est finie ? Oui, ça y est. Il y a Émilie qui s'est occupée de mon maquillage et Jean-Baptiste. Émilie, toi tu as une chaîne YouTube ? Oui, face-to-face make-up dédiée à la beauté des femmes de 40 ans et plus. Je ne me suis toujours pas vue, les gars. Est-ce que c'est le moment de révéler la partie ? Allez. Ok. Je suis en panique. 3, 2, 1. Oh wow ! C'est vraiment trop beau. Je peux le dire, je me trouve très belle. Vraiment. Mais avant tout, cette expérience n'aurait jamais pu être possible sans l'aide de Fruits qui collabore avec moi aujourd'hui. Comme mon mariage aujourd'hui, Fruits est une app de rencontre complètement différente des autres. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines et je suis heureuse de pouvoir vous présenter l'app de rencontre qui vous permet de rencontrer les personnes qui veulent exactement la même chose que vous. Et pour choisir l'heureux ou l'heureuse élu, il y a un fruit pour chaque envie. Ça fait vraiment gagner du temps et ça rend les rencontres hyper simples sans aucune ambiguïté. Dans ton profil, tu peux sélectionner le fruit qui correspond le mieux à tes atteintes. Il y a la pêche pour une envie de pêcher avec toi, le raisin pour prendre un verre sans se prendre la grappe, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins et finalement la cerise pour trouver ta tendre et douce moitié. Bref, tu peux vraiment exprimer tes envies sans être jugé au complet. Une fois que ça match, tu peux sélectionner une petite question juteuse histoire de briser la glace et tu vas enfin avoir une conversation vraiment originale qui pousse réellement à la rencontre. Par contre, en y réfléchissant bien, j'aurais peut-être mieux fait de me connecter sur Fruits afin de trouver mon mari parce que j'aurais été sûre de connaître ses envies et ses intentions surtout. Alors bref, pour les curieux, j'ai toujours un profil Fruits, donc peut-être les plus chanceux vont réussir à me trouver. Le lien de téléchargement est juste en barre de description. Par contre, bougez-vous parce que je suis bientôt mariée les gars. Je sais pas combien de temps va tenir cette histoire. Là, je pense que c'est le moment. On est prêts ou pas ? C'est la merde par contre. Il y a ma mère pour m'accompagner. Comment tu te sens ? C'est assez stressant parce que tu es mon seul enfant et quand tu te maries, c'est mal au cœur. Ah, le bébé sort de nez ! C'est parti ! Bon, en avant toute, mon stress, c'est 6 sur 10. Ça monte à 7. Allez, 7 et demi. Je me sens plutôt à l'aise. Une petite pression qui commence tranquillement à monter. Mais tout ce monde qui s'est déplacé pour moi, c'est gentil, il ne fallait pas. Allez, ça va. Impatient presque. Pressé d'en finir. On est monté à 9 sur 10. D'ailleurs, c'est le premier mariage où il n'y a personne que je connais. J'ai ravi de faire votre connaissance en tout cas. Les amis, on est... C'est stressant, c'est stressant. Ça va maman ? Tu te sens comment ? Eh bien, je me sens comme une maman qui amène sur mon enfant. C'est émouvant. Il va y avoir plein de gens que je connais aujourd'hui. Il va y avoir ma famille, il va y avoir mes amis. Donc, c'est vraiment un énorme moment de préparation. C'est hyper stressant. C'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Je vais pleurer. Je l'imaginais plus grand, tu vois. Ok. Est-ce qu'il est beau ou... Attends, je stresse, je te jure. Je ne sais pas qui est à ma droite. Mon mari, moi, je l'imagine grand, brun, très charismatique. Salut. Oh, mignon. Merci. Je le trouve aussi. Je l'ai trouvé plus moche qu'en vidéo. Je m'attendais à mieux de ce que je voyais dans ces vidéos. J'ai été déçu. Enchanté. De même. Salut. Ça va. Ça va. Là, par contre, quand j'ai vu le mari, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est pas trop mon genre. Ton prénom ? Guillaume, comme le... Guillaume, comme le cadreur. Moi, c'est Delphine. Oui, j'ai cru comprendre. Ok, voilà. Super. Ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé. T'es une bonne personne, ça se voit. C'est gentil. Voilà. Bon, ben... Elle a son petit caractère, quand même. Mais c'est ce qui rend les choses piquantes. J'aime bien. Guillaume. Yes. Delphine. Yes. L'union que vous avez, depuis quelques secondes, jusqu'à votre mort, vous ne sépare. Jusqu'à notre mort. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. Là, je me suis dit, ah ouais, ça va être long, ça va être long. Je t'emmerde. Parfait. Guillaume, veuillez présenter vos voeux. On est à un mariage, t'as pas préparé de voeux ? Euh... Si. Tu rires, tu t'accompagner, t'aimer, rester fidèle et tout le... Et tout le tralala. Parfait. La vie nous a mis sur le même chemin à l'heure actuelle. C'est peut-être pour une bonne raison. Parce que, bientôt, je retourne au Québec. Donc, je ne pourrai plus te revoir, en fait. On fait avec, hein. Elle est connue, tout ça. Donc, c'est déjà ça de pris, au moins. Non, mais t'inquiète pas, j'ai un visa pour le Canada. Je vais bientôt te rejoindre. C'est une blague ? Elle est contente. Non, mais t'as un visa pour le Québec, pour de vrai ? Ouais, vraiment. Guillaume. Oui. Ici présent. Yes. Vous voulez vous prendre Delphi. Ici présent. Oui, je vous laisse. Oui. Le mec, tiens, il est là, il se croirait à Vegas, quoi. Il fait, salut, salut, bonjour. C'est des trucs. Sérieux. Est-ce que je veux le prendre pour époux ? Non, mais est-ce que j'accepte de le prendre pour époux ? Ben, oui. Ils sont un peu pieds et mains liés. Et ouais, c'est quand même un engagement, c'est pas rien, tout ça. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage, des alliances, s'il vous plaît. Putain, ça rentre pile poil. Tu savais ma taille de doigts ou ? C'est pas moi qui les ai choisis. Ok. T'as les mains rouges, tu se rèves des mains ? Non, j'ai des mains chaudes. C'est pas trop mon genre, quoi. Il est mignon, tu sais, mais c'est pas mon genre du tout. Mais alors, du tout. Veuillez embrasser la mariée. Moi, ça me choque. Alors, je sais pas s'il en fait trop ou quoi, mais moi, ça me donne pas du tout, du tout, du tout l'envie de pouvoir faire connaissance, quoi. Sérieux, ça me dégoûte, sérieux, son attitude. Vous déclare, mari et femme. C'est parce que j'en ai partout, genre. Putain. J'en ai partout dans la culotte, les gars. Viblié, mari. J'en ai vraiment partout dans la culotte, c'est horrible. On a pris cher. Ah merde. Ok, c'est pas très agréable, ça. Je suis ravie. Donc là, il faut une belle photo, là. Genre, on est amoureux, tu m'envoies en l'air. Je t'envoie en l'air. Non, mais genre, me touche pas les femmes. Non, mais il faut bien que je t'attrape pas là pour pouvoir te porter. Oui, mais il me touche pas lesquelles, je te le dis, on se connaît pas, quoi. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. C'est quoi, le délire ? Ça marche pas, j'ai le téton dans sa tête. Les amis, j'ai le téton dans sa tête. Ok, repose-moi. Là, il faut faire la position à Kim Kardashian. Sans moi, genre, les cheveux, puis... Non, mais... Ah, d'accord, ok. Oh, le gros lourd. Je pense que ça va pas marcher, les gars. Je vous jure, ça ne va pas marcher. Genre, le gars, il est insupportable. Il a un humour, mais hyper bof. Vite qu'on en finisse, parce que là, je suis plus capable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Putain, il est galant, le tir. Les amis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Je suis vraiment heureuse de pouvoir... Tout le monde s'éclate, on se bourre la gueule ! C'est... Non, c'est une blague. C'est l'heure des festivités. C'est quoi le délire ? Mais t'es un gros malade, tu touches pas mon assiette. Franchement... Non, mais... Non, mais tu dégueules. Non, mais c'est en principe. Stop. Toi aussi. Un discours ! Un discours ! Un discours ! Un discours ! Non, mais ça va, calme-toi, là. Il est insupportable, il est là. Tu t'es cru où ? Sérieux ? Moi, je sais pas me mettre, excusez-moi. Bah, lève-toi, ouais. Bon, on est tous contents d'être là, surtout Delphine. Et juste, ouais, n'oubliez pas, si vous avez des cadeaux, de les déposer dans l'entrée avant de vous casser. Merci. Plus tard. Coupe, je te dis, coupe. C'est grave, stop, là. Je te dis, arrête ça. C'est fini, là. Moi, j'ai vu, il reluqué un peu les meufs et tout, présentes dans l'assemblée. Un petit clin d'œil. Quoi ? Un poussage comme ça, mais il est fou, lui. Je vous jure, les gars, je ne comprends pas actuellement ce qui est en train de se faire. L'équipe était supposée choisir la personne idéale pour moi, mais c'est ça qu'ils ont choisi. Ça va, heureuse ? Ouais, heureuse, je sais pas trop. T'as l'air gentil, tu sais, j'ai juste l'impression que devant les gens, tu sais, t'en mets un peu plus que ce que c'est, quoi. C'est pas pour critiquer, hein. Mais, euh, enfin, ta robe, elle, c'est pour les gens que je dis ça, mais... Ma robe, elle me grossit. Ouais. Au niveau des hanches, mais c'est... C'est pour les autres, quoi, que je dis ça, tu vois, c'est... Ok. C'est... Faut pas le prendre personnellement, hein. Ça m'écœure. Juste à l'idée de pouvoir, tu sais, l'avoir proche de moi, ça m'écœure. Il a l'air très gentil, hein, mais alors, euh... Non, non. Deux, trois ! C'est ! C'est ! Qui dit le plus souvent, je t'aime ? Qui dit le plus souvent, je t'aime ? C'est sûr, ça va être lui, parce que... Moi, c'est... Avec mon charme ravageur, elle va me le sortir tout le temps. Ah, bébé. Je déteste cette journée-là. Super. Qui est le plus bordélique ? Bon, ça, c'est moi. C'est le plus bordélique. Alors, on est d'accord, un point commun, yes ! Oui, yes ! Ça commence bien. Il est toujours en retard. Ça, c'est moi. Non, ça, c'est moi. Ah, merde. Mais c'est sûr, c'est moi aussi, quoi. Euh, je me connais vraiment. Ok, en fait, c'est horrible. Parce qu'en fait, on a plus de points communs, mais c'est pour ça qu'on ne supporte pas. Tu sais cuisiner ? Euh... Des pâtes, ouais. Ah, la merde ! T'as senti mon amour ? Ah non, ah non, mais là, je ne peux pas, là. C'est comme, là, excusez-moi, mais c'est le délire. En fait, c'est un piège. Vous m'avez fait un prank. Genre, ouais, ok, on a échangé l'alliance, etc. On peut faire Titanic. Il est complètement malade, le cible. Et tu m'appelles Jack et tu me dis je vole. Tu me dis je vole, Jack. C'est le fameux rire qui m'insupporte à chaque fois que je l'entends en vidéo. Sérieux, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de respect pour moi. Je vole, Jack ! When my heart will go on... C'est un scandale, ce type. Ma robe ! Ça a mal de se finir, ça, je te jure. Il faut rêver du soin ! Hein ? Ouais ! Excuse-moi, j'ai la honte, en fait. Le mec, il sort d'où ? Il sort d'asile ou pas ? C'est impossible que ce gars-là, ce soir, dorme dans ma chambre, on est d'accord. Il est supposé avoir acheté le gâteau, j'ai hâte de voir le gâteau. Le gâteau ! 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 C'est une dame ! Pas de honte ! Tu ramènes avec ça, là ? C'est mon préféré ! Mais c'est pas rigolo, c'est un mariage, là ! Bah ouais, mais t'es mignonne, c'est un mariage, mais c'est qui qui le paye, le gâteau ? Putain, il est radin, en plus ! Non, mais... Non, mais mets-y un peu du tien, aussi. Mais tu vois, il est très bon ! Non, mais j'ai mis le premier cut, mets-toi le deuxième, voilà. C'est ça, avec passion et amour ! C'est impossible que ce gars-là, ce soir, m'enlève la jarretière ! La jarretière ! Hop, voilà, c'est bon, nickel ! T'es gaffe à ma robe, hein ? Ouais ! Genre, on ne marche pas dessus ! T'es gaffe à ma putain drape ! Ouais, brouh ! Jérémy... Jérémy... T Stupe, exactement ! Jérémy... Jérémy... On arrête tout, il est sous-mort. Sérieux, là, je rigole pas, parce que c'est bon, là. Là, j'arrête tout, là, c'est comme, là, il faut arrêter. Je veux juste remercier Fruits pour avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. J'ai passé une belle journée avec les gens qui étaient présents, mais avec lui, c'est un truc de fou. Mariez-vous vraiment quand vous êtes sûr de la bonne personne, parce que là, sinon, c'est terrible.